Terraindejeu.fr est avec un sportif que l'on connaît bien, Loïc Pietry, qu'on avait rencontré il y a quelques mois déjà. C'était à l'INSEP, aujourd'hui c'est à Rio. Alors qu'est-ce qui dégage du Brésil ? Alors on est concentré, on est au village olympique, donc c'est dur de s'imprégner du Brésil. On a fait un petit tour dans un club qui fait du social, pour avoir les enfants des favelas, donc on est quand même un peu sortis. Mais voilà, on sent que ça approche, on sent que l'événement est là. Et puis pour l'instant, il ne faut pas rentrer trop tôt dedans non plus. Là c'est dans 5 jours, il y a encore du temps, donc je vais essayer de juste rester concentré sur mon événement. C'est un petit peu à ton image, t'aimes bien, tu nous disais prendre du recul. C'est comme ça que tu as ta préparation pour cet événement. C'est chaque chose en son temps, c'est ça ? Ouais, il faut prendre du recul, mais pas trop non plus. Il faut quand même rester en soi, pas vouloir fuir le stress de la compétition. La compétition, elle est là, elle approche, il faut en avoir conscience. Après, il ne faut pas rentrer trop tôt dedans, il faudra se battre le jour J. Il ne faut pas user d'énergie à être stressé trop longtemps avant. Voilà, l'avant-veille, ça suffira pour se concentrer. L'adrénaline, elle monte au fur et à mesure là déjà ? Oui, on sent que l'événement approche, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se laisser envahir de suite. Ce n'est pas très difficile pour ne pas se laisser envahir. Il faut juste aller rigoler un peu avec des potes, faire autre chose. Et puis voilà, ça passe tout à petit. Après, c'est quand même un gros événement. On sent que c'est autre chose qu'un champion du monde, tout ça. Il y a plus de médiatisation, il y a beaucoup plus de sollicitations. Et ça, il faut savoir bien le gérer. C'est pour ça que généralement, on fait tout le même jour. Et puis après, on se ré-isole un peu. C'est un gros événement. C'est tes premiers Jeux Olympiques aussi, il faut le rappeler. Comment tu t'es préparé pour ça ? Bien. J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Avec l'expérience que j'ai acquérée au cours de toutes ces années, j'ai essayé d'optimiser au maximum mon niveau. Je pense que là, je suis à 100%. Je suis au max de ce que je peux faire. Après, voilà, la saison parfaite n'existe pas. Ça arrive d'avoir des petits embûches sur son parcours. Et bon, ça n'a pas été la meilleure saison de ma carrière. Mais là, je me sens mis en fin de saison. Le judo, c'est un sport de jour J. Il faut être juste sur une compétition. Et là, moi, je sens que je peux être bon. La blessure en début d'année, c'est bon, elle est derrière maintenant ? Oui, oui, complètement. Là, complètement. J'en ai parlé parce que vous posez des questions pour savoir ce qu'on a fait. Mais là, je n'ai plus aucune douleur, plus rien du tout. J'ai récupéré, je ne fais plus d'erreurs à l'entraînement. Je suis bien, je me sens bien. Donc voilà, maintenant, il faut juste se lâcher et être précis. Après, voilà, ça reste une compétition. Il faut garder à l'esprit qu'on peut faire une erreur, mais ce n'est pas pour autant que ça doit nous paralyser. Il faut rester concentré, déterminé et jouer sa chance au max. La question peut paraître bateau, mais ton objectif pour ces Jeux Olympiques ? C'est la médaille d'or. Je veux la gagner. Je vais tout faire pour et je vise l'or. Merci beaucoup à Loïc Pietri. C'est un champion du monde. On espère qu'il ramènera cette fois-ci l'or Olympique. Et puis, on te donne rendez-vous dans quelques jours ici avec, on espère, cette belle médaille. Merci beaucoup. Merci Loïc. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada